Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bienvenue dans Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise La diaspora congolaise, vous savez, nous avons beaucoup de joueurs, beaucoup de footballeurs congolais de la diaspora Et nous allons en parler bien évidemment sur cette chaîne qui est le miroir de cette diaspora Ça grogne du côté, ça grogne très fort même, du côté de l'OM, surtout après la punition du parc de Prince Contre le Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 dans les gencives Océennes Activant le courroux de supporters contre la direction du club Sécoué par des problèmes extrasportifs opposant la direction au groupe de supporters de l'Olympique de Marseille L'OM a été confronté au départ du coach Marcelino, 3 mois seulement après son arrivée Il a démissionné, il a plaqué la porte Et cette coach-là, vraiment, il n'entrait pas vraiment dans le cœur des Congolais Souvenez-vous un peu, c'est le coach qui laissait Chancel Mbemangulu sur le banc de touche Pour faire jouer Balerdi Et Balerdi, vraiment, qui n'était pas à la hauteur d'un pays comme l'Argentine On dit l'Argentin, Balerdi, mais franchement, sur le terrain, on ne voyait pas un Argentin vraiment pouvoir occuper ses postes Et là, il n'était pas meilleur que Chancel Mbemba Et d'ailleurs, on l'a constaté encore contre le Paris Saint-Germain On l'a titularisé, vous connaissez la suite de Gatby Azur dans les gencives Avec des joueurs ultra rapides comme de Colomani, comme de Mbappé Qu'est-ce que l'OM pouvait espérer ? Qu'est-ce que Chancel Mbem aurait pu faire ? Seul, contre cette armada parisienne motivée, en plus, ultra motivée Cette armada parisienne ultra motivée par ses classico-français Entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain Et plutôt entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille Car le match s'est déroulé du côté du Parc des Princes à Paris, bien évidemment Donc voilà, le supporteur faussien ne pouvait pas rester silencieux aussi longtemps Avec un président qui tâtonne continuellement Qui change des entraîneurs, qui change des jouets Qui met de côté certains jouets Qui dégraisse son effectif Et ce n'est pas vraiment bon pour la stabilité Mais on a constaté que ces présidents A tendance à aller prendre des entraîneurs du côté de l'Italie Vous vous souvenez, il va souvent là-bas Même Tudor, c'est un ancien joueur de la Juventus de Turin C'est plus du côté italien qu'il va chercher les joueurs Donc pour Pablo Longoria, président du club Les gens s'étaient donc de se trouver un nouvel entraîneur Avant les chocs de samedi au stade Louis 2 Contre l'ice Monaco, excusez-moi Les soignants là donc, j'étais son dévolu sur un visage très connu du football italien Qui a pris les rênes de l'équipe le mercredi dernier Il s'agit du très teigneux Gennaro Gattuso, l'ancien milieu récupérateur du Milan C Réputé pour sa ténacité et une certaine pointe d'agressivité dans le jeu Gare donc aux joueurs Ramolo sur le terrain Les joueurs un peu mollassons sur le terrain Or ont frotte à faire contre ces gens de coach, ancien joueur qui était milieu du terrain Défensif, vraiment un chien de garde au milieu du terrain Chancel Mbemba aura-t-il la confiance de Gattuso ? Voilà la question que le Congolais se pose Parce qu'avec Marcelino, dès l'arrivée de Marcelino Chancel Mbemba était un peu dans une voie de garage On peut comprendre qu'il était un peu en dessous au niveau de la forme Après quand même le match disputé par les Léopards de la RDC Mais on ne comprenait pas vraiment les décisions de Marcelino C'est ce que nous espérons donc pour Chancel Mbemba qui soit titulaire avec Gattuso également Compte tenu des échéances sportives qui attendent nos Léopards dès le mois de novembre Et ensuite entre janvier et février 2024 à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire Rendons-nous en Espagne à présent à la Ligue à Santander Pour parler d'un joueur, il s'agit d'Omenouke Mful ou le milieu de terrain de Léopards de la RDC Qui s'est déplacé du côté de Madrid à Santiago Bernabeu Pour affronter justement les Meringues et le club madrilène Et là ils ont pris la pâtée, ils ont pris 2 buts à 0 dans les gencives En déplacement donc je disais sur l'après-douze du Real Madrid L'union des sportives, je pense que j'ai bien prononcé UD, Las Palmas s'est incliné par 2 buts à 0 Auteur d'une bonne première mi-temps, Omenouke Mful ou notre milieu de terrain international A été remplacé à la mi-temps Le milieu congolais s'est tenu la jambe quelques minutes avant que l'arbitre ne renvoie les deux acteurs au vestiaire Donc pour la mi-temps, Omenouk Mful avait un petit pépin quand même musculaire En espérant qu'il va avoir de bonnes nouvelles pour la suite Car c'est un joueur quand même qui a apporté un plus Chaque fois qu'il est entré sur le terrain avec les Léopards Du Sébastien Desabres notamment contre le Gabon On avait vu que Omenouk Mful avec sa présence au milieu de terrain avait redonné du 109 Un autre milieu de terrain qui commençait à prendre un peu de l'eau à la vitesse des Gabonais Avant que Fistomayé le vienne conclure cette rencontre par un deuxième but Qui avait permis à l'ARDS de s'imposer du côté de Franceville Terminons ce numéro de Diasco Foot Le miroir du football de la diaspora congolaise Par une nouvelle concernant le Mercato Youssouf Moulumbu a trouvé un nouveau club Youssouf Moulumbu malgré son âge a quand même trouvé un nouveau club Le Mercato insolite pour l'ancien capitaine de Léopards de la RDC Après deux contrats dans deux clubs du Grand Katanga Je cite le football club Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi dans le Haut-Katanga Youssouf Moulumbu s'en était allé monnayer sa grande expérience Dans la province du Tanganyika à Calémi en plus précisément Au sein de la formation du football club Tanganyika A 36 ans l'ancien capitaine de Léopards va poursuivre sa carrière de footballeur Chez les 100 et hors de l'union sportive Orléans Située dans la ville du même nom pour une durée d'une saison A annoncé le club dans la matinée de jeudi dernier L'ancien Lumpa qui était libre de tout contrat A trouver un accord avec ses clubs français des nationales En troisième division, Youssouf Moulumbu aura pour rôle d'apporter toute son expérience Au niveau à la jeunesse montante de cette formation Il signe donc son retour en France qui, j'espère, ne sera pas interministe pour sa carrière Car tant que le corps se répond, pourquoi se priver de cette grande passion ? On se souviendra toujours de son coaching sur les bancs de touche de Léopards de la RDC Lors de quart de finale de la Cannes 2015 du côté de la Guinée équatoriale Dans le derby du fleuve qui avait opposé les deux Congo Donc Youssouf Moulumbu avait un peu coaché le joueur Il avait demandé à Dieu Merci Mbokani de garder les ballons De jouer toujours haut, de continuer à apprécier Il a motivé le joueur du banc de touche A un moment où Florent Ibenge commençait peut-être à manquer un peu d'arguments Manquer des mots, peut-être baisser déjà pas du mieux Parce qu'à début à zéro, le Congo Brazzar s'en allait s'imposer dans cette rencontre Et Youssoum Moulumbu n'avait jamais perdu espoir Il a continué à enranguer quand même ses coéquipiers Pour qu'ils puissent renverser la vapeur Et c'est ce qui était arrivé Donc dans cette partie-là, la RDC s'était imposée 4 buts à dessous Mais nous on se souviendra toujours Je pense même que Canal+, qui avait posé une caméra spéciale sur Youssoum Moulumbu Pour voir un peu s'égaler ce passé C'est comme s'ils avaient une prophétie sur la suite des événements Et donc Youssoum Moulumbu, par son coaching, avait permis quand même à nos joueurs Notamment Jérémy Bokila qui était en mal de finition De pouvoir conclure quand même de belles façons Le but égalisateur qui avait permis à l'AMDC d'égaliser Deux buts partout après les buts de la réduction du score obtenu par Dieu Merci Mbokani Donc voilà, bonne chance à Capo Capo Youssoum Moulumbu Au nom de Diasco Foot de miroir Du football de la diaspora Nous vous souhaitons vraiment bonne chance Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot Où nous vous avons parlé de la grotte de ce protège de l'Olympique de Marseille Où nous vous avons parlé de Omenou Kouinfou Notre milieu de terrain qui a été défait du côté de Madrid Par les Real Madrid Que vous avez aimé quand même cette nouvelle lumière de plateau de Youssoum Moulumbu Merci de partager N'oubliez pas de liker, de commenter D'activer aussi la petite cloche de notification s'il vous plaît Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne concernant bien entendu Le football de la diaspora congolaise Que Diasco Foot a fait son cheval de bataille Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz